Et salut tout le monde c'est Monsieur Lourdes, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de GRID 2019 Et aujourd'hui nous allons faire la deuxième course de l'invitational, donc le classique mini trophy Et on va aller faire un petit tour avec une mini Austin sur le Brands Hatch On n'aura qu'un tour donc il n'y aura qu'une course, ça sera un épisode assez court je pense, si on y arrive du coup Mais voilà, on va voir ce que donne cette petite voiture légendaire, anglaise, avant qu'elle ne soit acheté par BMW Il y aura trois tours, c'est en pleine journée, on est sur le Brands Hatch, mais ça va il n'a pas l'air difficile, le tracé est quand même assez simple Ce n'est pas la version très très longue du circuit apparemment Donc on va se débrouiller avec ça Alors est-ce qu'on a, oui, là cette fois-ci on ne se trompe pas, on fait les qualifications Pas comme la semaine dernière où j'ai complètement zappé Alors là normalement je crois que sur l'invitational c'est C'est pas par équipe, on est en solo il me semble Ok, alors attendez, recommencez, merci Ok, donc Il y a du sous-virage Il y a du sous-virage Pas de problème, ça va être incontrôlable cette merde C'est assez nerveux je trouve Par contre, beaucoup de sous-virage Beaucoup de sous-virage On le sent bien Mais c'est assez rigolo C'est assez rigolo Il ne va peut-être pas falloir trop drifter avec Je pense Peut-être pas trop lui en demander On va essayer de De rester soft Oh ça passe J'ai eu peur qu'il nous annule encore le tour là Ah on fait le tour en moins d'une minute Ça va être quand même assez court Il y a trois tours à faire dans la course On est premier Ok, let's go On est premier Ah si on a notre coéquipière Powerwhite est neuvième Putain, il va falloir vraiment qu'on arrive à Je pense que si on passe niveau 10 On essaiera de voir si on peut recruter Quelqu'un d'autre De meilleur Parce que pour l'instant On n'a pas eu de proposition On a regardé la dernière fois aussi On n'a pas trop de proposition De meilleur copilote Allez C'est parti Let's go On va demander d'attaquer direct On va lui demander d'attaquer direct Nous ça devrait le faire Tranquille On devrait pouvoir gérer Si on se plante pas sur les freinages Il a l'air de remonter un petit peu Après on a un peloton Qui s'est un petit peu détaché Donc je pense qu'il est un petit peu Dans le milieu là Mais il faut qu'il termine Le plus haut possible De toute façon Ouais il est bien remonté Il doit être sixième Il doit être sixième à peu près Donc ça devrait le faire Nous on déroule Il n'y a pas de soucis Si on gère la course Normalement il ne devrait pas y avoir de problème Ah ils ne sont pas si loin que ça en fait Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus loin Mais non en fait Ils sont quand même assez proches Donc il ne faut vraiment pas faire d'erreur On n'a pas non plus une grande marge Après voilà Le circuit n'est pas très dur Il va rester un tour On va redemander d'attaquer Ça se détache un petit peu Est-ce qu'il va pouvoir passer Quatrième ou cinquième Je ne sais pas trop Où il est placé là Mais il se rapproche un petit peu Des Des adversaires qui sont devant lui S'il peut être cinquième ou quatrième Ça pourrait être sympa On pourrait je pense finir premier du coup Par équipe Ouais il se rapproche de la quatrième place je pense Je pense que là il est actuellement cinquième Et qu'il se rapproche de la quatrième Il ne passera pas Mais Ah bah non il est tombé Ah bah oui il s'est foiré Il s'est foiré sur la fin Dommage C'est pas grave Il a dû se faire avoir sur la fin Sur le dernier tour à trois taquets peut-être En tout cas on est premier nous Lui finit huitième Et du coup par récurie on finit deuxième Voilà on a un point Un petit point Une seule place à nous Ça serait passé Dommage C'est dommage Alors je pense pas qu'avec l'XP De cette course on passe 10 Parce qu'il en faut pas mal quand même Ah quoique peut-être Allez on est passé 10 ici On va voir regarder du coup Vu qu'on est passé 10 On va voir si on n'a pas des coéquipés Qui pourraient être meilleurs Elle est vraiment belle Moi la mini Austin J'aime bien cette version là Alors même si les nouvelles De chez BMW sont sympas Mais j'aime bien aussi les anciennes Elles sont quand même assez cool Et le prochain eventational c'est quoi du coup Encore une mini Ah ouais toujours avec la mini Austin Mais à la Havane Ok Ah mais ça a toujours été mini Austin en fait Je me souvenais plus Mais oui en fait D'accord Ah là on passera au BMW Alpha Ford Oh putain Euh Ferrari Ok Oh putain la Cossworth Excellent Ouais il y a voiture sympa Bon alors la semaine prochaine du coup On passe au Touring Barcelona Superprint Normalement on a la voiture Yep On pourra toujours utiliser l'Audi Donc on ne switch pas Et on va juste voir C'est dans profil je crois Euh Écurie Est-ce qu'on a Euh Débloqué On devrait pouvoir voir Que ceux qu'on peut engager En fait Et moins bien Il n'a pas Il y a lui Oh mais non c'est niveau 44 Excusez moi Euh Ouais lui Il attaque moins bien Ouais il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment De coéquipier là Qui Qui soit vraiment Meilleur Meilleur quoi Euh Moins bien en défense Mieux on attaque A compétence Ça peut être sympa Du coup Parce qu'en fait On lui demande plus D'attaquer Que de défendre La loyauté Je m'en fous un peu Par contre Il va demander Un salaire 40% Alors que nous Là actuellement On est à 20% Donc ça lui fait 36 000 Si on l'achète Enfin si on l'engage 36 000 Après on a des thunes C'est pas un problème On va voir On va le garder lui On va voir S'il n'y a pas Possibilité d'avoir Mieux Peut-être moins cher En fait On va essayer de garder Attaque et compétence Loyauté et défense On s'en fout Un petit peu Lui il est Il est un peu mieux Pour le même prix Par contre Sa spécialité C'est le stock car Mais il est un peu mieux Pour le même prix A la guerre On partirait peut-être Sur celui-ci Laurie Patterson Ah non Il y a lui Ah oui C'est niveau 50 Excusez-moi Ah lui Il peut être sympa On paye moins cher Et il est Meilleur compétence Un peu mieux En attaque Ah mais 40 000 Je pense qu'on va partir Sur Sur Payton Le dernier Qu'on a vu Ouais On va partir sur Payton Payton Wheeler Hop Non je veux pas changer Je veux juste l'engager Voilà On va prendre lui Voilà Bon bah écoutez Les amis Merci d'avoir suivi la vidéo Une vidéo assez courte Du coup Puisque Bah voilà L'eventational Il n'y a qu'une seule course A faire Du coup on se retrouve Donc la semaine prochaine Pour la suite De grid De notre carrière On a encore plein 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 De courses à faire Je sais pas si à un moment donné On en zappera pas Quelques-unes Histoire d'avancer un peu plus Parce que si déjà Un DLC à faire Plus déjà Toutes les courses Qu'on a de retard Ça risque de mettre Assez longtemps A finir ce jeu Donc peut-être Qu'on zappera Peut-être que je vous demanderai De choisir les courses Peut-être je sais pas On verra On verra comment ça se passe L'eventational Peut-être à la rigueur Je le zapperai Parce que c'est pas Des courses super intéressantes Puis vu qu'il n'y a qu'une course C'est quand même assez court Donc ouais On passera peut-être Sur d'autres trucs Ouais on va voir Je vais y réfléchir En tout cas merci à tous D'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas Vous pouvez bien sûr Vous abonner Vous pouvez laisser le petit pouce En l'air Pour aider le youtubeur Merci à tous En tout cas Passez encore une très bonne année Et rendez-vous lundi prochain Pour la suite de GRID Et autrement Mercredi pour WRC 8 Et puis n'oubliez pas Bien sûr Tous les matins Du Need for Speed Hit Salut Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501